Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ingénieur en aéronautique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ingénieur en aéronautique spécialisé dans les structures. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ingénieur en aéronautique spécialisé dans les structures sous-spécialisé dans les matériaux. Normalement, vous applaudissez. Je suis ingénieur en aéronautique. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'y a que 4 grandes écoles d'aéronautique en France. Que. Dans toutes les écoles d'ingénieurs. Et moi, quand je suis en seconde, je manque de redoubler ma seconde. Et le rêve de mes parents, c'est que je fasse la fac comme mon frère, que j'ai mon DEUG en 4 ans. Voilà, quoi. Et moi, je leur dis, mais non, je veux retourner faire un bac fraiseur-tourneur, surtout rejoindre mes copains, quoi. Et là, mon père, il me regarde des yeux dans les yeux. Il me dit, si tu fais ça, tu n'as plus le droit de te tromper, quoi. Parce que tu sais que tu vas finir cher à canon pour le système thermo-industriel. Cher à canon pour le système thermo-industriel, quand tu as 16 ans, tu ne sais pas ce que c'est. Alors ton père, il dit, bah, tu as fait une voie de garage, quoi. Tu vas faire les 3-8 et puis tu vas galérer toute ta vie, quoi. Alors je dis, ouais, mais quand même, j'ai vraiment trop envie de retrouver mes copains et d'aller faire mon bac tourneur-fraiseur. Et là, je commence à avoir des bonnes notes. Et vous savez, quand on a des bonnes notes, les professeurs, ils font moi comme ça, ils vous prennent par l'épaule, ils disent, non, toi, tu ne vas pas faire cher à canon pour le système thermo-industriel, tu vas faire ingénieur, élite de la nation. Et là, je suis rentré dans une classe préparatoire pour finir. Ingénieur en aéronautique. Ouais. Juste, ils n'en prenaient que 2 sur 150, quoi. Les gars comme moi. Vous imaginez bien, 2 sur 150, il y en a toujours un qui redoute sa première année. C'est moi. Mais j'ai redoulé pour des bonnes raisons. La première, surtout, c'est que j'avais un appartement avec mezzanine. Alors, vous voyez, pour jongler, c'est très pratique. Je faisais carrément 12 heures de jonglerie par semaine. Je faisais au moins une heure par jour. Et après, j'étais tout le temps rendu dans les associations pour jongler. Et c'était super, quoi. Vous savez, quand on arrive en école d'ingénieur, ce qu'il vous dit, le directeur ? Il vous dit, vous, l'élite de la nation, grâce à votre savoir scientifique, vous allez pouvoir régler le problème du réchauffement climatique, de la faim dans le monde, permettre l'eau potable pour tous. Vous croyez qu'on vous dit ça dans une école d'ingénieur en aéronautique ? On vous dit non. Vous, l'élite de la nation, vous pourrez faire des missiles chez Dassault, des voitures chez Peugeot, et des avions chez Airbus. Alors, là, j'ai vite compris qu'en fait, j'allais finir mes études, parce qu'après deux ans de classe préparatoire, à travailler 50 heures par semaine, je n'allais pas arrêter là, quoi. Après avoir redoublé ma première année aussi. Mais là, je me suis dit, moi, je vais mettre mes connaissances au service de la solidarité internationale. Alors, au début, on a travaillé sur des projets de lutte contre l'enfablement en Mauritanie. Et puis, on a fini à tester la cuisson écologique en Afrique. On a d'abord testé les fours solaires, ça marchait très bien en Amérique latine. On s'est dit, pourquoi ça ne marcherait pas en Afrique ? Bon, ça n'a pas marché. On était sur une île, sur l'embouchure du fleuve Casamance, au Sénégal, et en fait, c'était tout le temps voilé là-bas. Alors, les fours solaires, ça, ça ne marchait pas. Et puis, dans la culture africaine, quand il n'y avait pas le feu, du coup, ça ne passait pas. Culturellement, ça ne passait pas. Alors, on y est retourné pour faire des poêles à bois économes. Des poêles qui divisent par 8 la consommation de bois, et surtout, ils évitent les fumées toxiques. Il faut savoir qu'il y a 4 millions de morts par an, essentiellement des femmes, parce que c'est elles qui font à manger, la cuisine, c'est bien connu, et leurs enfants. C'est plus que le sida et le palud réunis. Alors, une fois que vous avez goûté à ce genre de projet-là, je peux vous dire que vous ne faites pas ingénieur en aéronautique. Moi, j'ai pris une année sabbatique. J'ai été au Canada. J'ai même fait mon premier spectacle de jonglerie pendant cette année-là. J'ai autoconstruit mon éolienne. J'ai été sur des chantiers participatifs pour apprendre la construction bois. Je m'intéressais déjà à l'habitat écologique. Tout ça pour finir, mesdames, messieurs, éducateurs à l'environnement. Alors, pour vous, ce soir, je suis formateur en éco-construction et jongler. Merci. Alors, vous savez, comme toute conférence présentée par un ingénieur, il y a un plan digne de ce nom. On va parler d'éco-construction. Ce qui nous vient tout de suite, c'est l'isolation, l'énergie. Et puis, il faut bien mettre des matériaux, mais quand on parle d'éco-construction, il y a les trois petits cochons, puis une femme, poum, le loup, quoi. C'est un grand ingénieur, ça. Vous avez bien compris qu'en fait, ils ne m'ont pas eu. Ils ne m'ont pas formaté. Aujourd'hui, je vais vous présenter une conférence gesticulée. Mesdames, je vous vois déjà avec un regard un petit peu osé. Non, je ne vais pas gesticuler comme ça pendant une heure et demie. Ce n'est pas le spectacle des Shippendales. Une conférence gesticulée, c'est le mélange des savoirs chauds et des savoirs froids. Les savoirs chauds, c'est tout ce que je viens de commencer à vous raconter, des récits de vie. Et puis, les savoirs froids, c'est l'éco-construction, l'épuisement des ressources naturelles. Alors là, vous vous dites, ou rien, ça, les conférences tiédasses. Eh bien non, parce que quand on mélange des masses d'air chaudes avec des masses d'air froid, ça crée des orages. Alors, ce soir, j'espère qu'on va créer un orage, tous ensemble. Eh, vous la connaissez, vous, l'histoire des trois petits cochons ? Ouais. Un peu ? Vous pouvez la raconter ? Il y a un grand méchant loup très très affamé, ouais. Et puis, les cochons cherchent à se réfugier. Ah bah oui. Mais je ne me rappelle plus de quoi le faire. Ah bon, alors, est-ce qu'on peut la construire de manière collective, aussi, vous savez, en faisant ensemble, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire des trois petits cochons ? Non, ils construisent les enfants, ils construisent les enfants. Oui, c'est bien le but. On voit ou en brindille, ça dépend des histoires. Ah, alors, ça dépend par quel lobby c'est financé. Bien souvent, c'est en briques. Mais on voit dans certaines histoires en parpaing ou en béton. Alors, il se passe quoi après dans cette histoire, une fois qu'ils ont construit leur maison, là ? Le loup, il arrive dans la première maison. Ouais, et ? Il souffle. Ouais, et après ? Les enfants, ils détruisent. Bah oui, et ? Les cochons, ils sont barges, ils sont frères. Exactement. Et après, il se passe quoi ? Et bah le loup, il souffle. Bah oui. Et donc ? Et il souffle. Bah oui. Et il détruit la maison. Et après ? Il part dans la première maison. Vous la connaissez, le marqueur. Ah bah voilà. Et donc, il se passe quoi après ? Le loup, il souffle. Ouais. Et la maison, il souffle. Bah non. Et il se passe quoi à la fin de l'histoire, vous vous rappelez ? Le loup, il est pas une grande image. Exactement. Et il se passe quoi à la fin ? On est dans le chouement. Ouais. Et il se brûle les fesses. Et il part comme ça, il fait ouuuuh. Comme ça. Vous la connaissez tous. Bien cette histoire-là. Ça, c'est la version de 1933. C'est la version de Walt Disney. Vous savez, Walt Disney, son travail est pas très très compliqué. Il prend des contes anciens. Et il fait comme moi. Il passe tout bien à la sauce rose. Fuchsia. Tout est gentil, tout est mignon. Je vous rappelle quand même quelques détails de cette histoire. Ces deux-là, quand même, ils construisent très vite leur maison parce qu'ils pensent qu'à une chose, c'est s'amuser. Un peu des clowns et des bouffons. Ils sont comme les intermittents du spectacle qui servent à rien à la société. Et puis, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont construit leur maison ? Ben, ils font une chanson, ils font... Qu'il y a peur des grands méchants loups, grands loups noirs, grands loups noirs. Ils jouent de la flûte, ils jouent, ils savent vraiment à rien, quoi. Alors que lui, ben lui, il pose, quoi. Il pose des briques comme ça, il sue. Il dit, non, non, je m'arrête pas, même pas le temps de boire un muscadet, quoi. Et il continue, il pose des briques, il sue. Il dit, vous allez voir, frère, vous allez voir. Quand le loup, il va arriver, il continue. Et c'est là où c'est presque pas crédible. Le maçon, il s'arrête même pas pour boire une bière, quoi. C'est vrai. Qu'est-ce que ça nous a mis dans notre imaginaire, ça ? Ben, c'est pas le travail. Le travail est plus, et encore plus, que tu te protèges du système et du grand méchant loup. Bien ça. La version originale, mesdames, messieurs, elle est un petit peu plus sanguinolente. Si vous êtes des âmes un peu sensibles ou autres, bouchez vos oreilles. Parce que c'est un peu dans... Parce qu'en fait, au début, c'est Maman Cochon. Maman Cochon, elle dit au petit cochon, allez, partez, vivez votre aventure. Alors, il y en a un, il construit une maison en paille, l'autre, il construit une maison en bois, puis l'autre, il construit une maison en maçonnerie. Puis là, il y a un grand méchant loup qui arrive, il a l'écrou. Et puis, il souffle la maison, et il mange le premier petit cochon dans la maison en paille. Et puis, il a encore tellement faim, il souffle la maison en bois, et il mange le petit cochon. Il arrive face à la maison en maçonnerie, et là, il souffle, il souffle, il souffle, et il ne se passe rien, quoi. Et c'est là où le maçon, le maçon, c'est quand même bien connu, que c'est le métier le plus intelligent du bâtiment. Il est bien connu. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le maçon ? Eh bien, le maçon, il fait bouger une grosse marmite devant. Et le loup, il monte, il rentre par la cheminée, et là, il tombe dans la marmite, le petit cochon, il referme le couvercle, il cuit le loup, et le soir, il mange le loup et ses deux frères. Vous avez compris ? On appelle ça du cochon-nibalisme. Qu'est-ce que ça nous a mis dans notre tête, dans notre imaginaire, cette histoire-là ? Quand tu construis en paille, t'es un peu un clown, quoi. Imaginez votre beau frère à un repas de famille devant un beau poulet, là, qui vous dit, ouais, ben moi, j'aimerais construire une maison en paille. Et vous allez dire, prrr, prrr, et ta maison en paille, quand le loup, il va venir, tu vas voir, on va s'envoler, quoi. C'est quand même bien connu que quand tu construis des maisons en bois, t'es quand même un gros bouffon, quoi. Alors que quand tu construis en maçonnerie, c'est quand même bien solide et résistant, quoi. C'est ça qui est... Ça nous a laissé ça en tête, quoi. Ce conte, ce conte original, il date du 18e siècle. Vous verrez peut-être un lien entre ce conte et l'avènement de la construction brique. Vous savez, en Angleterre, pendant la Révolution industrielle, il a fallu développer la construction brique pour construire plein de maisons en bande, comme ça, au plus près des industries qui étaient au plus près des mines de charbon. Ceux qui sont dans la théorie du complot, vous verrez peut-être un lien entre certaines industries qui auraient pu financer ce genre d'histoire-là. Et nous, en France, on a quand même la chance d'avoir les deux François. Le François Enbic et le François Coignet, l'inventeur du parpaing et l'inventeur du béton armé. Et on a même Louis Vicar, l'inventeur du ciment, quoi. Alors, vous savez comment ça se passe en France, comment on fait des lois. Les industriels proposent des solutions au gouvernement. On attend quelques années, le gouvernement se tâtue en disant « Ouah, ça, c'est super ! » C'est ce qui s'est passé dès 1900. On travaille main dans la main, un gouvernement industriel. Et en 1906, il y a une loi qui sort et c'est le baptême social du béton. On va pouvoir bétonner, on va pouvoir y aller à gogo. Et là, les deux François, ils se frottent les mains. Ils disent « Mais vive la Première Guerre mondiale ! Vive la Seconde Guerre mondiale ! » On va pouvoir bétonner toute l'Europe, tout au long du XXe siècle. Voilà ce qui s'est passé. Jusqu'ici, je vous ai menti une fois. Quand je vous ai dit que j'étais formateur en éco-construction. C'est faux. En fait, je suis un super formateur. Mesdames, messieurs, ceci est un casque de super formateur. À partir du moment où je le mets, tout ce qui va être technique va devenir complètement limpide. Super formateur ! Avec l'histoire du bétonnage en France tout le XXe siècle, à l'heure actuelle, le secteur du bâtiment, il fonctionne à peu près comme ça. Il absorbe 50% des ressources naturelles. 50%. 46% de l'énergie finale. L'énergie finale, c'est l'énergie qui arrive aux prises, là, qui arrive vraiment à la fin. En gros, presque la moitié de l'énergie qui est consommée en France, il est consommé par le secteur du bâtiment. 40% des déchets est produit par le secteur du bâtiment. Et puis, vous en avez entendu parler à la Robocop 21. À la Robocop 21, on nous a dit « Quand vous consommez de l'énergie, ça pollue ! » Un quart des émissions de gaz à effet de serre sont émises par le secteur du bâtiment. Comment ça fonctionne un bâtiment ? Je vous ai mis ici l'énergie consommée à peu près sur 30 ans. Un bâtiment existant, alors entendez, existant, c'est tous les bâtiments construits avant la fameuse réglementation thermique 2012. Celle qui a généralisé dans le bâtiment neuf, les bâtiments à basse consommation. Imaginez, le jour où la réglementation thermique 2012, on va dire la RT 2012 entre nous, quand elle est sortie, j'ai carrément failli déchirer ma chemise, courir nu dans la rue en criant « Ouais, 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 on va enfin faire des bâtiments BBC partout, c'est la fête, quoi ! » Un bâtiment existant, un bâtiment classique, la plupart de tous les bâtiments en France, il y a 20% de son énergie qui est consommée pendant la phase de construction. Et 80% qui est consommée pendant la phase d'exploitation. Vous savez, la phase d'exploitation, c'est quand M. rentre, qu'il ouvre le frigo, qu'il prend une bière bien fraîche, et qu'il va dans son canapé regarder le match de foot. Pendant ce temps-là, Mme, elle, elle repasse, ou elle fait à manger, elle s'occupe des enfants, quoi, c'est bien connu. Voilà, ça, c'est la phase d'exploitation. À l'opposé, on a le bâtiment neuf, passif, puis j'ai mis écolo. Je ne veux pas dire écologique, parce que depuis que c'est Yann Arthus-Bertrand et Nicolas Hulot qui parlent d'écologie, les hélicologistes, vous savez, ceux qui parlent d'écologie en hélicoptère, ils ont un peu enlevé le sens politique de l'écologie. Alors, on va dire écolo, pour le vrai sens de l'écologie. On sait construire des bâtiments passifs, ça veut dire qu'ils sont fortement isolés. Écolos, ça veut dire qu'on utilise un maximum des matériaux locaux, ils ont un cycle de vie faible. On arrive à avoir presque un rendement de 50-50, et on peut diviser potentiellement par 4 ou 5 la consommation. Parce que ces bâtiments-là, dans les années 70, on a créé la première réglementation thermique. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et la première réglementation thermique en 1974, un truc qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas été pensée par des thermiciens. Il a fallu attendre 40 ans de 2012 pour arriver à un vrai bâtiment globalement bien isolé. Il faudra presque attendre peut-être 2020 pour avoir la norme bâtiment passif. On a encore un peu de temps, on a juste 50 ans à attendre. À l'heure actuelle, la réglementation thermique 2012, elle ne traite que le bâtiment neuf. Mais il faut savoir que les bâtiments neufs, ça ne représente qu'un pour cent du parc. Ça veut dire que tous les ans, on n'augmente que d'un pour cent. Donc le gros enjeu, il est sur la rénovation. Et le plus gros des leviers, c'est les diminutions de consommation de chauffage. Sur ces 80 pour cent, les trois quarts de cette énergie-là, elle est consommée par le chauffage. On a des bâtiments qui ne sont pas isolés, donc on chauffe, on chauffe, on chauffe. Mais en fait, on finit par chauffer l'extérieur. Une des solutions pour réduire la consommation et faire une vraie rénovation énergétique, ça passe par l'isolation. Il faudrait imaginer que, déjà pour la plupart des maisons de plein pied, essayez de ré-isoler au moins la toiture, mettre 35-40 cm d'isolant. De changer les simples vitrages en double vitrage, voire en triple, si vous avez les poches pleines. Après, on mettrait une ventilation. Et puis, si on peut, si c'est possible, on isolerait par l'extérieur ou on referait l'isolation à l'intérieur. Il faudrait arriver dans un ordre d'idée de 15 à 20 cm d'isolation pour avoir des bâtiments qui commencent à être performants en rénovation. On pourrait imaginer en mettre plus, ce n'est pas dérangeant. Soit en mettre 70 cm non plus. On pourrait monter à 30 cm, par exemple, si on voulait faire du passif. Le week-end, parce que c'est le week-end qu'on isole. Moi, j'isole le week-end. Je vais chez loups Merlin. Vous avez des loups Nôte. Des loups Cache aussi, on a vu. Est-ce que vous avez des loups Dépaux ? Vous avez des loups Dépaux ? Chez nous, à Nantes, on a des castor à loups. Vous avez des castor à loups ? Loups Merlin ? Je crois qu'on a vu un point loup tout à l'heure, non ? Un point loup. Vous savez les matériaux qu'on trouve dans ces magasins-là ? Vous les connaissez, vous ? Qu'est-ce qu'on trouve comme matériaux isolants ? Le verre. Ouais, on ne trouve que d'autres. Alors, le polystyrène, on appelle ça. Et le polystyrène, il a un cousin, c'est le polyuréthane. D'accord ? Donc, c'est des matériaux fabriqués à partir de matières plastiques. Donc, du pétrole, au départ. Et on trouve quoi d'autre ? La laine de roche. Ouais. La laine de roche. Sinon, après la conférence, vous irez chez Cochons Naturels de France. Ou chez Cochons Verts Matériaux. Vous savez ce qu'on pourrait trouver là-bas, dans ces magasins-là ? Je ne sais pas si vous en avez, des cochons naturels de France. La laine de roche. On peut trouver, je l'ai là, la laine de bois. Donc, la laine de bois, c'est des copeaux de bois qui sont réagglomérés avec un peu de fibre de polyester. Quoi d'autre ? Ouais, tu te caches, je ne te vois pas. T'es bien au corot, quoi. Elle t'isole avec de la laine de chanvre. C'est le bon moment, en plus, il parle, elle. Et quoi d'autre ? La ouate de cellulose. La ouate de cellulose. La ouate de cellulose, vous savez, c'est fait avec toutes les pubs qu'on ne voulait pas, qu'on a vues dans notre boîte aux lettres et qu'on a mis dans le sac jaune ou dans le bac jaune. Il y a quoi d'autre encore, chez Cochon Vert ? La laine de mouton. La laine de mouton. Et, est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Le liège. Alors, le liège, je l'ai un peu exclu du comparatif parce qu'en fait, il coûte très cher. C'est un très bon matériau, le liège. D'ailleurs, vous savez, on a tous des bouteilles de Château Margaux, ou Château Équem, Cheval Blanc. Vous avez ça, vous ? Parce que moi, je ne suis pas pressé ce soir. Puis on dort au Formule 1, alors ce serait quand même plus joyeux de boire une bonne bouteille. Non ? Le liège, c'est le polystyrène naturel. Il est imputrécible. On a trouvé des traces de liège qui avaient plus de 100 ans dans des frigos des Halles. Alors, ça n'a rien à voir avec les bouteilles de vin, c'est le liège, on va l'expanser sous vapeur d'eau. Donc, je l'ai un peu exclu pour ces raisons-là parce qu'il coûte très cher et on le croise peu. Mais vous pouvez le mettre en œuvre. Ce comparatif, il vient du guide des isolants réalisé par la Maison Écologique et une revue bimestrielle. Donc, vous retrouverez toutes les infos dans ce guide. Et sinon, comme je suis un super formateur, je vous ai fait un super diaporama ! Parce qu'on n'a pas le droit, vous savez, d'utiliser les super diaporamas avec les super vidéoprojecteurs en conférence gesticulée, c'est interdit. Donc, vous pourrez le télécharger sur le site internet, vous vous donnerez l'adresse. Il en reste trois matériaux. Le chanvre en vrac. Ouais, alors du coup, là, je présente plutôt les panneaux de manière générale. On pourrait en parler. Une chanvre en vrac qu'on mélangerait avec de la chaux. La laine de mouton. La laine de mouton est émise. Les isolants, couche mince ! Alors ça, c'est comme ça qu'ils les appellent les loups technico-commerciaux à chaussures à bout pointu. Est-ce que vous avez déjà fait un salon de l'habitat ? Ouais, alors, je vous explique pour ceux qui n'ont jamais fait. Vous imaginez un gymnase. Quand on rentre, déjà là, tout du long, il y a les loups techniciens commerciaux à chaussures à bout pointu qui vous vendent les pompes à chaleur. Parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris qu'il fallait d'abord isoler avant de produire de l'énergie. Au fond, il y a les loups technico-commerciaux à chaussures à bout pointu qui vous vendent les soi-disant isolants minces. Qui sont fins comme ça, mais qui isolent comme ça. On devrait appeler ça un produit réflecteur mince. Les produits réflecteurs minces, ils font cette épaisseur-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on les pose, il y a une lame d'air en dessous de 3 cm, une lame d'air au-dessus de 3 cm. Donc une fois posé, ça fait cette épaisseur-là. Il y a un test du centre scientifique des techniques du bâtiment réalisé aussi en collaboration avec le syndicat des laines minérales. On pourrait croire qu'ils ne sont pas très objectifs. Mais bon, le test marche. Ils ont fait un module de 12 m² isolé en laine de verre à soi-disant efficacité égale que le produit réflecteur mince. Au bout de 4 jours de chauffe, l'isolant mince qui devait, soi-disant, représenter ça d'épaisseur, il représentait ça en équivalent en laine de verre. Donc en fait, c'est un produit qui est vraiment très bien pour les glacières, les caravanes, et vraiment pour votre garage, si vous avez peur que les râteaux ou votre voiture aient froid. Ça coûte très cher en plus. Il en reste 2. Un peu le décalage. Ouais, je l'ai un peu exclu aussi du... On peut faire ça. Ah, la paille ! Alors on entendra les pailles. Parce qu'ici, on imagine la paille de blé, dans le sud, la paille de lavande, dans certains endroits du roseau, on a entendu le chant. Voilà, on pourrait imaginer les pailles. Alors chaque fois que je parle des végétaux, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, il faudrait qu'ils soient issus de l'agriculture biologique et le plus local possible. D'accord ? Donc on ne parlera pas de la paille FNSEA ce soir. Et le dernier, peut-être que vous le connaissez ? Ah, le lin. Alors les propos sur le chanvre sera à peu près les mêmes que sur le lin. C'est la laine de coton recyclé. Elle s'appelle Métis, c'est la marque développée par Imaüs. Donc voilà, on a ça quoi. À peu près comme isolant qu'on contrôle. Quand j'ai commencé à jongler, moi je faisais du diabolo. Et mon but principal, c'était d'épater les filles avec ma technique. Et le week-end, quand on allait à la plage avec les copains, j'essayais d'épater les filles. Alors je lançais le plus haut possible, j'y rattrapais. Et puis là, une fois, il y avait un groupe de filles là, et puis elles commençaient à regarder et tout. Alors j'en sais, puis je faisais des pirouettes, c'est pas très simple dans le sable de faire des pirouettes, quoi. Et puis là, elles commençaient à discuter avec mes copains. Alors je me suis dit, c'est cool. Et du coup, après, tu vois, le problème, c'est que quand tu commences le diabolo, bah t'as un fond dans ton truc, tu vois, quoi. Tu lâches les baguettes, tu rattrapes, tu peux même lâcher, rattraper dans le dos, tu relâches là. Tu peux faire tourner autour de la jambe, comme ça. Trop bien, quoi. Non, mais là, c'est mes copains qu'on finit par emballer. Ouais, si tu parles pas aux filles, à un moment, elles vont pas te sauter dessus. Il y a un copain guitariste, ça lui est aussi arrivé. Et quand t'arrives au lycée, tu te dis, bon, c'est quand même deux ans que je maîtrise le diabolo. Normalement, ça devrait payer, quoi, tu vois. Ouais, tu devrais me regarder, me porter de l'attention, et puis après, on discute, et puis on conclut, quoi, tu vois. J'arrête comme ça, quoi, au lycée, tu vois. Quand t'arrives au lycée, il y a un gars, tu vois, il sait carrément mieux faire du diabolo que toi, il fait même du deux diabolos, tu vois. Et le pire, c'est qu'en plus, il joue de la guitare, tu vois. Alors, moi, du coup, j'ai jamais réussi à draguer une fille avec le diabolo. J'ai même carrément arrêté. D'ailleurs, j'ai jamais même réussi à draguer une fille tout court avec la jonglerie, quoi, tu vois. Il y a une histoire comme ça qui ne sont pas très, très bonnes. Super formateur ! Le week-end, c'est le week-end qu'on isole, hein, d'accord ? Quand on va chez Castorami, qu'est-ce qu'on regarde comme premier critère pour isoler ? Celui qui me dit la résistance thermique, le déphasage, il sort, il y a une issue là, une issue là, non, là, c'est ferme, là, d'accord. Le prix ? Le prix, merci. J'ai eu peur. C'est lequel le plus cher parmi ces isolants ? Le polyuréthane. Le polyuréthane ? Le polyuréthane, on ne voit pas trop trop en parler. Le polyuréthane ? J'ai eu peur que vous me preniez pour un loup technicien commerciaux à chaussures à bout pointu. Non, je suis un petit cochon et je vous dirai toute la vérité. C'est 20 euros par mètre carré de produit, sans la pose, juste le produit. Et on va comparer ça à efficacité thermique égale. Pour les pros dans la salle, une résistance thermique de 5. C'est lequel le moins cher ? C'est la paille, mais ça dépend des années. Après, on va retrouver les laines de verre. Je suis d'accord avec vous parce que les laines de verre, souvent le week-end, elles sont en promo. Oui, c'est là où vous y allez. La ouate, en proportion, on est à peu près au même prix que les laines de verre, les laines minérales. C'est à peu près les mêmes ordidées. Et puis le polyuréthane ou polystyrène, on est à peu près entre les deux, finalement. C'est quoi le deuxième critère ? Bon, regarde. L'épaisseur ? Oui, l'épaisseur. Là, je vais avoir besoin d'un assistant ou d'une assistante. La conférence peut faire deux heures, tout dépend de vous. C'est maintenant que ça joue. Ils sont pressés, au Dieu l'alors. Vous pouvez venir vous mettre là. Alors, vous savez, par principe, on s'abule le public comme ça. Le public vous applaudit. Est-ce que vous êtes ingénieur ? Vous auriez dû dire oui, vous auriez applaudi plus. Alors, je suis désolé, ça a un peu un sangron rôle que je vous propose, mais je vous demande juste de tenir ça, comme ça. Le méga super isolant de la mort qui tue, c'est le polystyrène. Il faudrait, pour cette résistance thermique de 5, en mettre 15 centimètres. Les autres, les laines, de manière générale, que ce soit du chanvre, des laines de verre en moyenne, on tournerait à en mettre 20 centimètres. C'est à vous de juger si c'est méga super performant. La paille, c'est nul. Il faudra en mettre 25 centimètres. T'as déjà vu des bottes de paille de 25 ? Les bottes de paille, généralement, elles font à peu près 40 centimètres en moyenne. Ce qui fait que quand on met des bottes de paille en œuvre, on fait le bâtiment neuf, passif, écologique, à peu de choses près. Il y a quelqu'un qui nous disait la paille de chanvre tout à l'heure. Alors, quand on la mélange avec de la chaux, si on voulait avoir la même efficacité que d'un point de vue purement thermique, il faudrait en mettre entre 60 et 80 centimètres. Ce qui est à peu près l'équivalent, vous savez, il y en a, ils aiment bien construire des gros rondins de bois. Si on mettait des gros rondins de bois de 60 à 80 centimètres, ça dépend des essences ou autres, on arriverait à la même efficacité thermique que nos 15 centimètres de polystyrène. Si vous êtes venu là, c'est que je sais que vous avez un petit penchant pour la brique. La brique, il y a brique et brique. Il y a la brique creuse, il faudrait en mettre 1,50 mètre, puis les briques pleines, c'est 3 mètres. Bon, après, il y a la pierre. Il y en a qui ont de la chance, comme nous, quand on habite sur le Val-de-Loire, on a des pierres calcaires, le tufaux. Il faudrait en mettre 2,50 mètres si on voulait une vraie efficacité thermique. Il y en a, ils sont mal, si tu mets du granit, par exemple, il faudrait en mettre 7,50 mètres. Je suis sûr que vous êtes déplacés en masse ce soir, parce que vous, le matériau, vous adorez, c'est ce qui vous passionne, c'est le parpaing. Il va falloir vous mettre y à reculer un petit peu. Encore, encore un peu, encore. Ah, stop, 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 stop. Le parpaing, il faudra en mettre 5 mètres. On est d'accord, on ne construit pas en parpaing pour isoler. Et vous savez, par chez nous, par chez nous, on a eu la guerre, vous savez, alors on a les bunkers. Je me suis dit un jour, c'est quand même des actions pratiques, le bunker, ça a l'air quand même solide, et ils sont toujours là. Et là, les bunkers, il faudra en mettre 10 mètres, tu vois, du béton armé, pour isoler. C'est quand même un gros problème. Vous avez bien compris qu'il y a des matériaux qui isolent, et puis il y a des matériaux qui conduisent. Sauf qu'on a bétonné la France. On l'avait donné la France pendant toutes ces années après-guerre, là. Donc, c'est des matériaux qui sont conducteurs. Et puis, quand on a commencé à les isoler, on les a isolés par l'intérieur. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on avait un plancher, par exemple, dans les immeubles, ça créait des ponts thermiques. Et la chaleur, elle n'est pas bête. Elle ne va pas essayer de passer à travers l'isolant, elle va passer directement à travers le plancher. C'est facile à voir, généralement, les ponts thermiques, c'est là où il y a les traces de moisissures. Vous savez, vous avez déjà vu ça, dans les bâtiments. Dans certains bâtiments, on a des grosses traces de moisissures. C'est lié au choc thermique. Et le choc thermique, il transforme la vapeur d'eau en eau, et puis au fur et à mesure, ça développe la condensation. Quand on sait que les moisissures, elles sont le facteur aggravant de l'asthme et des allergies, et que ces deux maladies-là, elles ont été multipliées entre 4 et 7 dans les 40 dernières années, ça pourrait quand même poser des questions sur nos choix de construction. Généralement, après, on s'arrête. Je pose toujours une question, c'est, est-ce que vous avez été, vous savez, dans les combles aménagées, là, sous les toitures, là, où soit on cherche à faire un bureau ou une chambre, vous y avez été l'été ? Je regarde parce qu'en fait, à travers la question, je vois les gouttes de sueur transpirer dans vos yeux. Le week-end, elle est en promo, la laine de verre, on l'achète, c'est logique, moi, je l'aurais fait aussi. Du coup, la laine de verre, elle fait généralement 18 kilos par mètre cube, ce qui fait qu'elle est très légère. La chaleur de midi, elle fait ça à travers la toiture, elle fait, qui a peur de grand méchant, grand louis noir, grand louis noir, elle passe tranquille. Et puis la chaleur, elle monte au fur et à mesure, dans ces combles aménagés, là. Et puis vous avez chaud, et le pic de chaleur, il arrive à 18 heures, et puis il est très peu atténué. C'est pour ça qu'on a soif, c'est l'heure du début de l'apéro, quoi, 18 heures. C'est pour ça qu'on a soif, l'été, c'est parce que la chaleur qui monte, quoi. Si vous aviez mis de la ouate de cellulose, de la laine de bois, en tout cas un isolant d'une densité d'à peu près 50 kilos par mètre cube, il se passerait ça. Je suis un grand méchant loup très très affamé. Mais il se passe ça, généralement. Mais ouais. Parce qu'en fait, la densité, elle joue un peu le rôle de l'amortisseur. Ce qui fait que le pic de chaleur de midi, il arrive plutôt à la fin de l'apéro, quoi, vers 2 heures du mat'. Ça, les bretons, ça les a pas fait marrer. Ils ont dit, ouais, vous, les Nantais, vous êtes quand même des petits joueurs, fin d'apéro à 2 heures du matin. Alors, on s'est mis d'accord avec les bretons, on s'est dit, on va se faire un apéro façon paille. Et la paille, son déphasage, tu vois, ça finit plutôt vers 7 heures du mat'. Bonne fin d'apéro, quoi. Bonne fin d'apéro, pas mal à la tête. Super formateur ! Il y a un critère qu'on oublie toujours. Vous savez, le fameux cycle de vie des matériaux. Eh oui, vous imaginez bien que pour fabriquer un matériau, il faut extraire une matière première. Après, on va la transporter. On va la transformer. On va la retransporter. On va mettre en œuvre le matériau. On va attendre. Là, c'est la fin de vie du bâtiment. Alors, on va le démonter, on va le retransporter. Soit on va le jeter dans des décharges, soit on va le recycler. En tout cas, à chaque étape, on consomme de l'énergie. Et qui consomme le plus d'énergie à fabriquer ? Alors, parmi les matériaux isolants. Mais sinon, dans les matériaux de construction, la brique est pas mal. On peut lui se tirer. Oui, on peut lui se tirer. La barre bleue, mesdames, messieurs, ce sont des kilowattheures. Vous savez, les kilowattheures, c'est ce que vous payez à Enercop à la fin du mois. Ou au DF. D'accord. Donc, les kilowattheures, c'est égal à des euros. Donc, le vrai prix, c'est la barre bleue. Alors, on est quand même dans un système thermo-industriel tenu par le loup. L'idée de l'industrie, c'est que plus tu produis, moins ça coûte cher. Alors, du coup, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des matériaux qui consomment beaucoup d'énergie à fabriquer, mais qui coûtent peu cher. Après, ici, on a les laines de verre. Alors, les laines de roche, il faudrait couper la barre à peu près ici. Parce qu'en fait, les laines de roche, c'est juste des roches volcaniques. Donc, on a besoin de moins chauffer pour faire... Vous savez, un isolant, c'est simplement une barbe à papa. Ah, mon idée. Donc, on a besoin de moins chauffer les roches volcaniques pour faire la barbe à papa que du sable et du verre, pour les laines de verre. Là, je vous ai mis la barre pour les laines de bois et les laines de chanvre. Alors, vous dites quand même, super formateur, c'est quand même plutôt des matériaux bio, quoi. Bah ouais, mais en fait, ils rentrent dans le système thermo-industriel. On veut que les panneaux, ils soient bien comme ça. Et puis, en fait, comme c'est des fibres qui sont, on va dire, à l'état presque de poussière en matière, on va les refibrer avec de la fibre de polyester. Donc, du coup, l'impact environnemental est relativement élevé. Après, il y a la ouate. La ouate, globalement, c'est transporter, déchiqueter, retransporter. Donc, c'est relativement faible. Il y a les pailles. Alors, ça, c'est la paille bio, locale. La paille FNSE1, vous seriez peut-être là, quoi. Vous savez, le cycle de vie de la botte de paille, c'est pas très compliqué. Ça fait... C'est ça. C'est plus compliqué que ça, un cycle de vie de la botte de paille, quoi. Mais à la Robocop 21, vous avez bien compris, quand on consomme de l'énergie, on pollue. Alors, c'est qui, 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 qui pollue, qui va émettre du dioxyde de carbone ? Qui, 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 qui pollue ? Ça ne va pas marcher à chaque fois, hein ? D'accord ? Et... Moi, quand je suis en quatrième, c'est à la même époque où je commence le diabolo, à l'école, je suis le bouc émissaire de la classe. La seule chance que j'ai pour moi, c'est que j'ai à peu près des bonnes notes. Je suis un peu de tous les combats. Dès qu'il y a des injustices, je suis là, ouais, allez, c'est pas possible, faut lutter. Je suis en train de lire la vie de Che Guevara, tu vois, je suis au taquet, quoi. Une fois, en cours de maths, le prof, il dit, non mais là, c'est pas possible, vous avez mis le bazar tout le cours, vous n'allez pas avoir de pause. Moi, je me lève, je dis, bah non, c'est pas possible, on va avoir notre pause, c'est une injustice, quoi. Il dit, Moreau, asseyez-vous. Alors, je suis fils de prolétaire communiste, d'accord, mais je suis poli. Alors, je m'arrasse. Et puis, à un moment, le truc, il passe dans ma tête. Il met le pain au chocolat, je vais le manger, quoi. Là, je me relève, le prof, il prend mon sac, il prend mon sac, et là, il va dans le fond de la salle, il se met comme ça sur mon sac. Et là, mesdames, messieurs, on n'est pas dans le 9-3, on est dans le 4-4, quoi, la Loire-Atlantique, quoi. Et là, le prof, je le prends, je le soulège, je récupère mon sac. En fait, les jambes du prof, c'était la taille de mes avant-bras, pour vous situer un peu le gabarit, quoi. Et là, je fonce, j'ai le CPE, et je dis, ouais, on a été victime d'une injustice, on n'a pas le droit de manger nos pains au chocolat, tout ça, quoi. Le bas, quoi. J'ai même pas pris une heure de colle. Après, cette histoire-là, je file tout droit vers le futur cours, le cours de sciences et vie de la Terre. Je passe la porte, le prof, il fait, « Moreau, votre carnet ! » Imaginez, dans les années 90, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, pas eu Facebook, tout ça, quoi. Il y avait juste la télépathie entre les professeurs, quoi. Là, lui, il faut le coincer, quoi. Par contre, j'ai retenu quelque chose d'important en cours de sciences et vie de la Terre, la photosynthèse. Il faut quand même imaginer que les végétaux, les arbres, les plantes, elles stoppent le dioxyde de carbone, elles font leur cuisine, la photosynthèse, elles nous redonnent de l'oxygène, elles gardent le carbone. Alors que les ingénieurs de chez Veolou à la Robocop 21, ils sont en train de nous vendre des solutions à faire des arbres artificiels, tu vois. Alors qu'en fait, pour régler une part du réchauffement climatique, il suffirait de planter plein de végétaux, plein d'arbres, les laisser pousser, puis à un moment, tu les coupes, surtout, tu ne les brûles pas, quoi. Tu construis avec ou tu les stockes, quoi. Alors, attends. Super formateur ! Ça veut dire qu'il y a peut-être des produits qui font du bien à la planète, qui vont stocker du CO2, du dioxyde de carbone, sur leur cycle de vie. Là, ils en stockent un petit peu. Oui. C'est quand même lui qui fait les règles de calcul des cycles de vie, il n'est pas bête, quoi. Il ne va pas non plus faire la promotion des matériaux écologiques, ce serait bête. C'est estimé que pour la laine de bois, en fin du cycle de vie, qu'on va la brûler. Imagine, tu brûles quelque chose qui a stocké du carbone, de fait, il va réémettre du CO2. Un peu comme le bois énergie, l'idée, c'est que le cycle de vie, il est neutre. Il stocke du CO2, tu le brûles, il le renvoie. Un peu de choses près, il est neutre. La ouate de cellulose, elle stocke autant de CO2 que les autres en émettent. Et moi, j'ai trouvé pourquoi les loups, ils étaient allergiques aux graminées, regarde. Regarde, regarde ce qu'elle stocke, une botte de paille. Et vous en pensez quoi, vous, les petits cochons ? Bah moi, j'ai lu dans les livres d'ingénieurs que les maisons, c'était en briques isolées avec du polystyrène. Bah ouais, mes frérots, regarde ce qu'il dit, super formateur, ça a l'air plutôt sympa, la paille, la ouate de cellulose, même la laine de bois. Oui, mais moi, j'ai lu dans les livres d'ingénieurs que les maisons, c'était en béton armé, isolé avec de la laine de verre. Oui, mais ce qu'il dit, super formateur, c'est que nos matériaux, là, ils font quand même plutôt du bien à la planète. Et en plus, ils ne sont pas si excessifs que ça. Ça donne pas envie de changer. Ah non, il ne faut pas changer. Il faut toujours continuer à consommer. Consommer du pétrole, consommer de l'énergie. Sinon, je vais venir et je vais... Ça, c'est les loups, ça. Ça, c'est les loups, ils arrivent comme ça. Des fois, ils arrivent, ils disent « Attention, si vous continuez pas à consommer, je vais venir, je vais venir et je vais vous manger. » Puis ils font des bulles autour d'eux comme ça. Puis tu vois, ils s'agrossis et puis à un moment, PAM ! Les bulles, elles éclatent. Ça, par exemple, ça peut être la crise de 2008. Moi, celle que j'adore, c'est celle de 1929. C'est ça quand on allait acheter nos baguettes de pain et des gros brouettes de billets. Vous avez bien compris tout ça. On a des matériaux, là, c'est à peu près accessible. Il doit y avoir des trucs qui font que ça bloque à un moment. Pourquoi on ne fait pas de l'isolation écologique pour tous, partout, tout le temps ? L'aréno écologique, tout ça. Bien souvent, le public qui répond « Ouais, c'est la faute des lobbies. » Eh, il faut les appeler les lobbies. Entre nous. Et il y en a, vous, ça vous fait rigoler, mais il y en a que ça ne fait pas du tout rigoler. C'est la Commission européenne. Elle, elle les appelle carrément les cartels. Genre, Pablo Escobar, c'est un petit rigolo à côté. Parce que, il y a Saint-Gobain. Vous vous enissez ? Saint-Gobain, c'est point-loup. C'est loup-père, il n'y en a pas deux aussi. Saint-Gobain, il fait aussi le plouco. Vous savez, le plouco, les plaques de plate qu'on prend quand on les soulève comme ça, elles cassent. Le plouco. Vous voyez ? Ils ont aussi Pont-à-Mousson. Ils ont aussi Weber. Et ils en ont plein, c'est une grosse tentacule. Et Saint-Gobain, quand même, au départ, son métier, c'est de faire du verre. Saint-Gobain s'est fait interpeller par la Commission européenne en 2008. Ils ont pris une petite amende pour entendre du prix du verre avec le loup anglais, le loup américain et le loup japonais dans l'automobile. Ils ont pris une petite amende, une paille, on ne fait plus rien de nos jours avec ça. Franchement, je ne sais même pas. La LEC 27, si on lui donnait l'amende, 890 millions d'euros, il ne ferait rien avec. On est d'accord ? Non. Il ne fait plus rien. La Glo, c'est vrai, on vous donnerait 890 millions d'euros, il ne ferait rien. Saint-Gobain, c'est un an de bénéfice. Donc, c'est rien, vraiment. Bon, elle a été majorée, cette amende, de 60%. Parce qu'ils avaient déjà fait ça dans les années 90 et déjà ça dans le début des années 2000. Après, tiens, il y a un autre obstacle aussi. La réglementation thermique 2012. Vous savez, quand j'ai failli courir nu dans la rue, comme ça, j'étais trop content. L'annexe 9. Dans l'annexe 9, les coefficients thermiques, d'efficacité thermique de tous ces isolants-là, là, ceux-là, ils ont été majorés entre 15 et 25%. Parce qu'on ne sait pas. C'est le scientifique des techniques du bâtiment qui dit ça. Les fabricants, ils savent exactement l'efficacité thermique de leurs produits et autres. Mais dans le décret et dans les moteurs de calcul, on a mis des valeurs majorées de 15 à 25%. Alors que, eux, là, il n'y a pas de problème. On a mis la super méga valeur. Ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu de mettre 20 cm de laine de bois, il faut en mettre 25. Mais comme ça coûte plus cher, tu mets quoi ? De la laine de verre. C'est ça. Et là, c'est la loi. Alors, j'ai un conseil. Il y a des bons bureaux d'études qui peuvent utiliser... Parce qu'on peut modifier les valeurs aussi dans les logiciels de calcul et tout ça. Donc, on peut utiliser les valeurs des fabricants. Pour avoir des obstacles, il y en a plein. Qu'est-ce qu'il fait, lui, le loup, pendant ce temps-là ? Il guette. Il attend les petits cochons. Il coupe le lien entre l'homme et la nature. Alors, bien souvent, on arrive à montrer comme ça, à dire, « Ah oui, lui, c'est un loup. » Il y en a une, elle le fait très bien. C'est Élise Lucet. Vous savez, dans Cash Investigation, elle fait très bien ça, de nous montrer les loups. Par contre, quand même, des fois, quand même, les loups, sont quand même plutôt bien planqués. Ils sont bien planqués derrière leur clavier à la bourse de Wall Street ou à la bourse de Chicago. Vous savez, c'est là où, au niveau mondial, on indexe tous les prix des matières premières. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas remarqué sur la jonglerie. Est-ce que vous avez remarqué que pour jongler, il fallait une main droite et une main gauche ? Ça va ? Il n'y a pas besoin de mettre le casque ? C'est bon ? Et puis, quand je lance la tête du loup, il fait quoi le loup ? Ça fait ça. Tout ça. Ça va ? Vous avez compris ça ? Quand on lance, ça redescend ? Non ? Je ne mets pas le casque ? Si vous avez compris ça, vous avez tout compris à la jonglerie. On lance, ça redescend. On relance, ça redescend. On relance, ça redescend. Des fois, on relance plus, 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 et ça redescend plus, 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 mais c'est le principe. On peut faire une petite modification ? Ça, on va dire que c'est la production. On va prendre un cas simple, le pétrole. On consomme tous du pétrole, même ceux qui sont venus à vélo ce soir, parce qu'il faut bien fabriquer vos vêtements. D'accord ? Ils sont fabriqués généralement très, très loin. Sinon, vous seriez tous nus devant moi. Je serais un peu gêné. Le pétrole, on commence à l'extraire vers 1850. Les experts qui sont dans la salle me diront plus de 30 superformateurs, c'est 1859 en pénisylvanie. Les experts, géologues, les vrais, disent qu'on a passé le pic de pétrole brut en 2005. Pétrole brut, c'est celui qu'on trouve directement dans la Terre. Les experts de chez Totalou, de chez Shellou, ils disent que le pic, on va le passer en 2020. Puis entre les deux, ça va faire des vagues comme ça. Alors que ce soit il y a 11 ans, ou que ce soit dans 3 ans, parce que 2017, c'est bientôt. Ce n'est plus qu'un mois, quelques, un mois et demi. Entre les deux, là, en ce moment, ça varie un peu, parce qu'on s'est mis à exploiter le gaz de shit. Vous venez de rigoler à une blague de droite. Eh oui, c'est François Fillon qui l'a fait. Alors, bon, les experts s'accordent à dire que le gaz de schiste et les sables bitumineux, ils vont avoir ce pic d'extraction assez court, entre 15 et 20 ans, ce qui est estimé. Puis après, ça pourrait descendre comme ça, comme ça, comme ça. Si on s'amusait à aller au bout du pétrole, du charbon ou du gaz, c'est le même propos. Tu vois, le problème, c'est que la plupart des scientifiques disent qu'il faudrait laisser 80% des énergies fossiles dans le sol pour limiter à 2 degrés le réchauffement climatique. C'est des engagements de la Robocop 21. Le problème, c'est que quand tu commences à en consommer toujours plus, au début, dans les années 2000, on commençait à pleurer sur les petits nounours polaires qui nageaient, qui n'avaient plus de banquise. Et puis après, tu vois, le problème, c'est que le nord de la Sibérie, il a commencé à fondre. Et puis quand il a commencé à fondre, le nord de la Sibérie, tu vois, en dessous, ça a dégagé, dans les belles tourbières, du méthane qui est 25 fois plus puissant que le réchauffement climatique. Du coup, là, on ne peut même plus parler d'effet boule de neige parce que de la neige, il n'y en a plus, parce que les pots les ont fondus, on parle de l'emballement climatique. Puis au début, il y avait 60 millions de migrants et puis après, ça va faire 80 millions, 80 milliards. Et puis voilà, ça va éclater. Et puis toutes les petites bestioles qui ont disparu, là, tu vois, tu vois, à la fin, c'est la fin de l'humanité, tu vois. Ça ferait ça, si on est allé au bout, à quelque chose près. Alors, il y a des gros malins, des experts, qui disent qu'on est passé du pic oil au pic haul. Vous avez compris la blague ? Pic oil, pic haul. Vous n'avez pas compris ? En fait, quand j'arrive en école d'ingénieur, la première semaine, c'est plutôt, on vérifie si vous êtes l'élitre de la nation. Là, je vous assure que je n'ai pas redoublé, j'étais même plutôt dans les 10 premiers de la classe. Et on vous fait, pour vous classer, passer le test du TOEIC, le Test of International English and Communication. Il faut 800 à peu près pour être ingénieur. Vous faites 225 au premier. Ça vous fait rire ? Vous l'avez fait, vous, le TOEIC ? À coucher à 3 heures du matin, complètement 1, et puis qu'à 8 heures, ça dure 2 heures, le TOEIC, tu vois. 225. Bon. 440. Au bout de 4 ans d'école d'ingénieur. Du coup, j'ai eu la chance, c'était la dernière année où il donnait le diplôme d'ingénieur, sans le TOEIC. Alors, je vous la refais en français. On est passé du pic pétrolier au pic total de toutes les matières premières non renouvelables. Et le pire, c'est qu'elles peuvent marcher par paire, par exemple. Tout ce que je viens de dire sur le pétrole, c'est vrai pour le gaz. Et puis, pour le cuivre, par exemple, c'est 15 autres sous-produits qui vont baisser avec le cuivre. Le cuivre, on estime qu'on va passer le pic en 2023. D'ailleurs, dans les 15 sous-produits, il y en a un qui est vachement bien, si vous n'aimez pas votre belle-mère, l'arsenic. Le fer, c'est 15 autres sous-minéraux aussi qui sont avec. L'uranium, c'est pareil. Le pétrole, le gaz, le charbon, ça s'est formé sur des millions d'années. C'est de la décomposition de déchets organiques, voire pour le pétrole, il y en a même, il dit, c'est le sang des dinosaures qui s'est décomposé. Et puis, les minéraux, eux, c'est carrément le big bang, quoi. Carrément, c'est des milliards d'années. Donc, ça ne repoussera pas, c'est du stock. Le loup, lui, il nous invite à consommer que ça. Que ces matériaux-là. Alors qu'en fait, sous la main, on a des matériaux locaux et renouvelables qu'on utilisait avant la révolution industrielle. Le bois, c'est renouvelable. On va s'entendre sur le terme renouvelable. C'est renouvelable, le bois, à l'échelle de la vie humaine. De 30 à 100 ans. Ça dépend des essences et ça dépend d'où tu habites. Le cochon. Pareil, c'est renouvelable à l'échelle de la vie du cochon. De 3 à 6 mois. Ça dépend juste quand on a envie de faire les rillettes, quoi. Alors, on a ces solutions sous les yeux. Et on continue à consommer que ça. On connaît à l'heure actuelle l'état des stocks de ça. À peu près. On va imaginer que dans les années 80, après les deux crises pétrolières, quand l'organisation des pays exportateurs de pétrole s'est créée, on leur a dit, les gars, vous êtes bien gentils, vous allez exporter une part de vos réserves. Donc, ils ont dit qu'ils avaient ça comme réserve pour pouvoir en exporter ça. En fait, ils en avaient ça. On va poser un petit problème à un moment dans les décomptes. Le charbon, lui, vous imaginez une Chine avec une croissance à 10% pendant 10 ans. Le stock de charbon, officiellement, il n'a pas baissé. Il y a des petits malins qui cherchent les 60 milliards de tonnes de charbon qui seraient peut-être disparus. On ne sait pas où elles sont. Alors, on va se baser sur les chiffres officiels. On va imaginer qu'on a donc des vraies données sur les stocks, Agence internationale de l'énergie, les experts géologues, et puis derrière, on connaît à peu près une estimation de notre consommation de ces produits-là. Alors, si on croise les deux, on pourrait dire en quelle année on verrait la dernière goutte de pétrole, par exemple. Alors, je fais un test sociologique pour vous tester. Qui c'est qui pense que la dernière goutte de pétrole, on l'aura consommée avant 2050 ? Eh bien, vous leviez la main. La dernière goutte de pétrole avant 2050. Les pessimistes. En plus, ils lèvent la main, ils baissent la tête. Ceux qui pensent que ce sera après 2050. Les optimistes. En fait, pour une fois, c'est des abstentionnistes qui avaient raison, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas voté. Le cuivre. Est-ce que ce sera avant 2050 ? Qui c'est qui pense qu'on aura du cuivre, plus de cuivre, plus un gramme de cuivre, dans le salle avant 2050 ? Ça, c'est ceux qui ont entendu que le pic était en 2023. Après 2050. Alors là, c'est la folie de l'abstentionniste. C'est 2065. Et puis, vous avez compris que j'étais ingénieur en aéronautique, spécialisé dans les structures, sous-spécialisé dans les matériaux. Donc, je suis quelqu'un de cattazien. 2050, 2055, 2060. On ne verra plus de métal, de fer, en 2060. Mesdames, messieurs, le seul chiffre. Vrai et crédible sur cet exercice, c'est celui-ci. On ne verra plus un gramme de minerais de fer dans le sol le 1er avril 2087. Vous avez compris ? La blague. Parce qu'on ne sait pas. Moi, je ne connais aucun gros malin ici et ailleurs qui pourraient nous dire, du pétrole, il n'y en aura plus tel jour. Il y a des experts qui disent que pour aller chercher le dernier baril de pétrole, il en faudra 150. Donc, on n'ira pas le chercher. Ce ne sera plus viable économiquement. Pour du cuivre, c'est idem. Ça veut dire qu'au début, le cuivre, on allait le chercher à la pelle. C'était facile à avoir. Et puis maintenant, on va le chercher au microscope. Une des premières raisons, elle est géologique. Ça veut dire que ce sera trop difficile à aller extraire. Ça coûtera trop cher. Donc, on n'ira pas le chercher. Il y en a d'autres, d'autres gros malins, ils disent que les riches ont installé des Loulandes ou installeront des Loulandes un peu partout. Vous savez, les riches, eux, ils ne s'arrêtent pas aux frontières. Ils s'installent. Ils disent, ça, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. Donc, on ne sait pas, en fait. Je pense même qu'on ne verra pas peut-être la fin des ressources. Ce qui serait d'ailleurs bénéfique pour vous rappeler l'histoire de l'emballement climatique. À ce moment-là, je vais vous parler d'une expression qu'on connaît tous, c'est « foncer droit dans le mur ». Vous connaissez cette expression ? Moi, je pense qu'on est dans le mur depuis les années 70. C'est là où on a dépassé notre empreinte écologique. Par contre, je ne connais pas l'épaisseur du mur et ce qu'on va trouver derrière. Le temps, on a un petit changement de plateau de une minute. Vous allez parler avec vos voisins de « qu'est-ce qu'on va trouver derrière le mur ? » parce qu'en fait, on ne fonce pas de vers lui. On est dedans. Vous discutez, là ? Et puis, mon collègue, il va me donner un coup de main. Et puis, voilà, je reviens. Mesdames, messieurs ! J'espère que l'entracte a été bon. Moi, en 2016, je faisais des conférences gesticulées sur l'épuisement des ressources naturelles, sur l'éco-construction. Il n'y a personne qui m'a écouté. Moi, maintenant, je me bats pour ça, moi. C'est mes dix derniers litres, ça. Moi, j'ai perdu ma femme. Moi, j'ai perdu ma femme. On a été rattrapés par des motards sur la route et ils l'ont sorti de la voiture et ils l'ont tué sous mes yeux pour dix litres. Dix litres. Moi, c'est comme ça, dans le monde où je vis, là. On se bat pour les derniers litres de pétrole. Non, mais tu crois que ça, ils y ont cru, là, ça ? Tu crois qu'ils y ont cru, là, ça ? Non, non, mais ça, ils ont continué. Il y avait un département tous les sept ans qui disparaissaient sous le béton. On a continué à bétonner, là, France, toi, tu vois. C'est pour ça qu'on n'a plus de pétrole, maintenant. Moi, tu vois, pour faire rouler ma voiture, eh bien, regarde, tu vois, j'étais obligé de vendre une balle. Tu crois que c'est très pratique de jongler avec ça, maintenant ? Comment je m'amuse, moi ? Ah, salut, toi. Ça va ? Il est toujours là, lui. Non, mais ça, mais ça, mais ça, mais en 2035, tu n'avais plus une goutte de pétrole. Ça a créé un emballement climatique, un truc de malade, tu vois. Ça, il en reste. Il reste encore un peu. Ils ont mis en place le ross, ils cachent. Ils espèrent pouvoir faire... 100 ans de plus de cuivre et tout. Ils gagnent déjà 10 ans, tu vois, ce serait super. Bien sûr qu'il y en aura le 2 avril 2087. Il y en aura... Il n'y a plus de pétrole. Comment tu veux faire pour trouver le fer, toi ? Hein ? Vous voyez ce qui s'est passé ? L'effet boomerang. Imagine, ça, c'est les problèmes sociaux, les problèmes environnementaux, tu vois. Tu le prends, tu le lances, et surtout, tu espères qu'ils ne reviennent pas avant la fin du mandat, tu vois. Après ça, qu'il s'est passé. Je l'avais compris, moi. Je l'avais compris en 2016. J'avais lu un rapport de 1970 fait par des chercheurs du MIT, le MASH TASSUSETT Institute of Technology. Ouais, c'est bon, quoi, j'ai pas le TOIQ, ça va, quoi. Compris, hein ? Les chercheurs, on leur avait dit, allez-y, imaginez qu'on peut avoir une croissance infinie, puis faites des courbes, quoi. C'est ça qu'on demande à des chercheurs. Alors, les chercheurs, dans les années 70, ils ont fait un rapport qui s'appelle The Limit to Growth. Les limites de la croissance. Et dans ce rapport, ils ont estimé qu'on pouvait avoir une croissance infinie. Alors, ils ont fait des cours, ils ont montré qu'au milieu du 21e siècle, on allait passer un pic de production industrielle, un pic de production agricole et un pic de population. On allait passer de 10 milliards à 1 milliard en très peu de temps. Et les ressources, elles allaient plonger comme ça et les pollutions, elles allaient partir comme ça. Tu rigoles-moi, là. Ils étaient jeunes, les chercheurs, dans les années 70. Donc, en 2010, ils étaient toujours vivants. Et puis, ils ont fait, tiens, on va prendre la courbe de 1970 et puis on va prendre la réalité des 40 dernières années. Et puis, on va les superposer, les courbes. Tu comprends le principe que si tu superposes deux courbes et que ça n'en fait plus qu'une, c'est qu'elles sont égales. C'est ce qui s'est passé. Et pourtant, leur conclusion dans les années 70, c'était, ceux qui croient que dans un monde fini, on peut avoir une croissance infinie, ce sont soit des fous, soit des économistes. Alors qu'il y en aurait pu en avoir une, une solution, en 2016. Le développement durable. Ceux qui pensent que le développement durable, il a été inventé par Nicolas Hulot dans les années 2000, c'est ça. Avouez, le problème du développement durable, c'est que dès le départ, il était mal repassé. Développement durable. Le développement durable, il prend ses sources dans les années 70. dans les années 70, la communauté internationale, elle se dit, ça fait 200 ans qu'on a la révolution industrielle. La révolution industrielle, je fais une parenthèse, c'est un terme d'historien, d'ingénieur. Moi, j'appellerais plutôt ça la destruction industrialisée de notre écosystème. Et là, on se réunit à Stockholm. C'est là qu'il naît le bébé développement durable. Tu vois ? Et là, on va commencer à parler de la désertification, on va essayer de mettre des choses en place. Le premier, les ministères de l'environnement, ils sont créés dans ces années-là. En France, c'est 1971. Bon, par contre, le développement durable, c'est un bébé. Il naît, là, dans les années 70. Alors, vous savez, la Mococadis, l'Exxon Valdez, la catastrophe de Céveso, il ne peut pas s'en préoccuper, le développement durable. Il est jeune. Et puis, après, dans les années 80, il ne peut pas s'intéresser à Tchernobyl ou à la catastrophe du Gopal. Il ne peut pas. Ah non, c'est quand même les années 80, c'est la Sega Mega Drive, la Super NES. Et quand on est un bébé ou qu'on devient un ado, on s'intéresse plutôt aux jeux vidéo qu'à la planète. Par contre, là où le développement durable, il commence à avoir la méga patate. C'est en 1992. Il a 20 ans. Et là, 20 ans, c'est... C'est le sommet de la Terre à Rio. Il a 20 ans le développement durable. Il est à fond. Il est à pleine maturité. Tu vois ? Il va même accoucher de l'agenda 21. L'agenda pour le 21e siècle. Ça repose sur 27 principes, l'agenda 21. Tu lis le premier, tu pleures. tellement c'est beau. Tu lis les 27 principes, t'as perdu toute l'eau de ton corps, tellement t'as pleuré que c'était beau. Ta déclaration des droits de l'homme et de la femme, tu peux l'acheter à la poubelle. Problème du développement durable, c'est la vingtaine. Sexe, drogue, alcool, rock'n'roll. je le soupçonnerais même d'avoir goûté à l'héroïde. J'ai résumé le développement durable des années 2000 en deux citations. Que je mets entre guillemets parce que quand je l'ai dit tout de suite comme ça, je vomis. C'est le premier rang après. Ouvrez les guillemets. Ce que nous avons su faire il y a plusieurs décennies avec le nucléaire, nous le ferons avec le développement durable. Ce n'est pas moins de croissance, c'est plus de croissance. Fermez les guillemets. Qui a dit ça ? En 2008. Je vous ai mis des talonnettes pour parler. Talonnettes promis. La deuxième citation, il faut que je vous explique qu'en France, on peut avoir une super carrière professionnelle. Par exemple, on peut passer un bac tourneur fraiseur. finir dans une des quatre grandes écoles d'aéronautique de France et continuer sa carrière en étant jongleur. Carrière professionnelle de malade, ça, non ? C'est lui qui dit ça, il a une carrière professionnelle encore plus exceptionnelle. Au milieu des années 80, il est chef de cabinet de Laurent Fabius qui était premier ministre. Vous savez, pendant les affaires du sang contaminé. Laurent Fabius, c'est à lui qu'on a confié le climat et la COP 21, tu vois. T'as peur quand même de confier le climat à un gars qui a filé l'hépatite C et le sida à tout un tas de Français. Ce gars-là, après, il quitte le gouvernement pour devenir PDG de chez Renault. Tu vois le lien. Puis il quitte ça, il revient au gouvernement parce que quand même, le gouvernement, les petits fours, ils sont bons. Il redevient, il vient à la haute autorité des luttes contre les discriminations et les inégalités. Et il dit du développement durable, ouvrez les guillemets, le développement durable n'est ni une utopie ni même une contestation, mais c'est la condition de survie de l'économie de marché. Fermez les guillemets. Qui a dit ça ? Oui, chouette zère. Pas le docteur. Parce que les fondements du développement durable, ils sont bons. On se disait plus tôt, man, dans les années 70, c'est quand même cool, la paille. On peut même utiliser le champ, on ne fait pas que le fumé. On est allé en route stop, on écoute un gaz à plein. On va construire en bois. On en a du bois, on en a plein. On va arrêter le béton, c'est caca. C'est ça qu'on se disait dans les années 70. Alors maintenant, le développement durable, c'est devenu ça. Moi, au salon de la croissance verte et du développement durable, j'ai pu acheter une maison en béton vert écologique isolée avec la laine. G3 de chez Isovert, la laine santé. C'est marqué dessus, la laine, tu la poses, t'es plus enrhumé, t'as même plus besoin de Doliprane, t'es super. La moralité, avec le développement durable, le loup s'habille en vert. Truc qu'on n'a pas essayé. Moi aussi, comme Yann, Arthus, Bertrand, j'ai été financé par la famille Bettencourt pour venir vous parler de la décroissance. Non, je n'ai pas touché des millions pour faire un film qui s'appelle Human, c'est juste Liliane, grande mécène des frères Le Propre, qui m'a donné sa moumoute. la décroissance, retour à la bougie, s'habille avec des peaux de bêtes, tu vois quoi. Ne vous inquiétez pas, c'est de l'eau. On va pas faire. la décroissance, c'est un slogan, un mot au but, c'est juste là pour nous secouer un peu le cerveau. Économiquement parlant, on devrait parler d'accroissance, c'est-à-dire baisser la croissance. Un peu ce qu'on vit en ce moment. Là, c'est plutôt une récession subie qu'une sobriété choisie. Et du coup, la décroissance, elle est là pour poser les fondements de c'est quoi vraiment nos besoins vitaux. La première chose, c'est respirer de l'air de qualité. Vous pouvez demander aux Chinois, dans leur grosse ville, si c'est pas ça la priorité. La deuxième, c'est boire de l'eau de qualité. La troisième, c'est manger. Même s'il y a peut-être des adeptes du jeûne dans la salle. Après, c'est pas faire comme les petits cochons, on se construit une maison. Après, c'est avoir des amis. Après, le reste, finalement, c'est un peu futile. Alors, comme tout mouvement politique, la décroissance, t'as la décroissance de droite et la décroissance de gauche. La décroissance de droite, c'est les survivalistes. Vous connaissez ? Ils écrivent des manuels de survie pour nous expliquer comment on devrait faire pour faire la décroissance. Alors, c'est assez simple. Tu prends du béton vert écologique, tu t'entoures, du béton vert écologique. Après, tu prends du barbelé recyclé et t'achètes des kalachnikovs équitables. Et puis, tu te défends. C'est pourquoi ça ? Alors que la décroissance de gauche, elle est un peu dans l'idée de se dire « Mais si on serrait un peu les pattes, comme les petits cochons, qu'on faisait ensemble, qu'on échangeait, qu'on partageait, qu'on mutualisait, qu'on redevienne un petit peu plus humain, finalement, c'est peut-être en faisant comme ça, en faisant ensemble, en partageant, qu'on éviterait une bonne partie de ça. » D'ailleurs, moi, par exemple, pour illustrer, je ne jongle jamais tout seul. Je fais de la jonglerie sociale. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui ne s'est pas du tout, du tout jonglé ? Une petite main qui s'est levée. Est-ce que vous voulez venir avec moi, juste pour... On illustre ça. Vous pouvez, vous savez, par la convention, on s'habille. C'est l'ingénieur. Ingénieur. Elle est ingénieur ! Voilà, on la revient. On va faire de la jonglerie sociale. De la jonglerie, on va partager, on va faire ensemble. On va se mettre côte à côte, comme ça. Alors là, vous avez juste annoncé, je peux annoncer cette main. Allez-y. Pour vous, voilà. Vous allez faire pareil avec celle-là. Une fois que vous aurez fait ça, celle-là, vous allez venir gentiment, vous allez me la donner dans la main, comme ça. Et après, celle-là, vous la transférez là. C'est quatre consignes pour quelqu'un qui est ingénieur, normalement. Ça va. Oui, parce que c'est le maximum. Alors, moi, je fais pareil, je lance là, je lance là, et je vous la donne là. Après, vous faites ça, ça, et vous la donnez. Voilà, super. Vous transférez toujours. Puis, on continue. Et en fait, c'est quand je dépose là, dans cette main-là, que ça part là. Voilà, super. Fais-vous passer. C'est bon. Alors, moi, pendant ce moment-là, après, je peux essayer de dépater les filles, les travers qui reviennent des fois. Voilà, on peut faire comme ça, comme ça. Après, on peut faire comme ça. Et même, quand on a compris que c'est qu'une histoire de rythme, après, on peut carrément faire ça. Voilà, par exemple. Alors, moi, je peux faire ça, et je peux même chanter en même temps. Les sirènes du port de Vernon, chante encore la même mélodie. Wow, wow. Ah, ben voilà. Voilà. Est-ce que vous êtes amusé ? Oui. Oui, merci. Parce que je pense que c'est une part de la solution. C'est que, si on veut éviter ça, si on veut sortir de tout ça, je pense qu'il faut s'amuser, il faut faire ensemble. on ne va pas faire pour que ce soit triste, quoi. Il faut qu'on y aille dans cette voie-là. Et on échange. Alors là, vous voyez, 30 secondes, 3 balles, 2 jongleurs. Après, vous pouvez imaginer 3 jongleurs, 2 jongleurs, 5 balles, 4 jongleurs, 12 balles. Tout ça, c'est après, en travaillant, en faisant ensemble, qu'on y arrive. C'est ça, le plus important. Moi, j'ai appris mon métier de super formateur pas que dans les livres d'ingénieurs. J'ai surtout appris sur, entre autres, les chantiers participatifs. En mettant la main à la patte, en allant aider des gens que je connaissais et des gens que je ne connaissais pas. Je me rappelle, les premiers chantiers participatifs, les copains, ils disaient, oui, Manu, tu n'as qu'à monter sur l'échafaudage, là, et puis tu commences à remonter les pierres, c'est des murs en pierre, tu vois. et puis je fais, quoi ? Quoi ? L'échafaud quoi ? J'ai le vertige, en fait. Alors, du coup, je ne suis jamais très à l'aise sur un échafaudable. Alors, je leur ai dit, non, mais moi, je vais faire un vrai travail de femme pour vous aider. Je vais aller faire la cuisine. Il y a un moment, je doute quand même parce qu'au début, j'ai dit, le repassage, un truc de femme, la cuisine. normalement, vous me huivez vraiment, quoi. Voilà, comme une meute de loup enragée, quoi. Voilà. Mesdames, j'ai une blague pour vous. Parce que, dans les formations que je donne, on se fait toujours des petites sessions blagues parce qu'ils en ont marre de m'entendre parler pendant 6 heures d'affilée, 3 jours d'affilée, 18 heures de formation, ils sortent comme ça, les résistances thermiques, le déphasage, tout ça, je ne suis pas en horésie, tout ça. Alors, mesdames, est-ce que vous connaissez la différence entre les hommes et les cochons ? J'ai cru entendre de... Qu'est-ce que vous avez dit ? Le nom signifie qu'il n'y en a pas. D'accord ? Ça, c'est le niveau féminisme 5 étoiles. Au-dessus, c'est les fémenes, elles écrivent juste sur leur sein, il n'y a pas de différence entre les hommes et les cochons, et je les adore, moi, les fémenes, vraiment. après, il y a le niveau maçon, niveau zéro étoile féminisme, il va, « Eh, les cochons, ils ont un cœur, on tire-bouchon ! » Il y a 15 jours, on m'a fait, « Il vaut mieux un bon jambon dans son frigo qu'un gros porc dans son lit. » L'autre fois, il y a eu une toute chissue, elle était toute mignonne, elle fait, « Les cochons, ils ont du cuir et les hommes, ils ont de la peau. » C'est mignon. Niveau fémini, je ne sais pas trop où le classer. La chute de ma blague, c'est le niveau plutôt 3 étoiles, il est moitié-moitié, c'est, « Les cochons, quand ils ont bu, ils ne se transforment pas en hommes. » C'est une blague, c'est à canon, à répercussions parce qu'on n'a pas tous les mêmes propriétés cognitives d'inversion. Si on voulait une autre, vous connaissez le Saint-Patron du bâtiment ? Celui qui dit Saint-Gobain, il sort, là c'est bon. Le Saint-Patron du bâtiment. L'autre jour, ils m'ont fait Saint-Astier, pour ceux qui connaissent. Saint-Astier, c'est un fabricant de chaud et Saint-Astier, c'est une ville en d'ordogne. L'autre jour, ils m'ont fait Saint-Pierre. C'est ça. Saint-Pierre, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Saint-Pierre, et tout. À la fin, au bout de trois minutes de blagues, je fais, mais Pierre, mais oui, mais Pierre, Saint-Pierre, ben oui, Pierre, Brie, construction, Saint-Pierre, la pierre, quoi. en Ardèche, il y en a un, direct, il n'a même pas attendu que je fasse Saint-Gobain, tu vois, il a fait, c'est Saint-Bénazé. Alors, je lui fais, non, c'est pas Saint-Bénazé. Il me dit, si, le Saint-Patron du bâtiment, c'est Saint-Bénazé. Je lui dis, mais non. Il me dit, ah non, en fait, Saint-Bénazé, c'est un art des choix. Alors, jamais de braquer avec un art des choix chez lui. Ça peut être très dangereux parce qu'il a des potes et ils ont des fourches là-bas, tu vois, et ils t'attendent. Et il me dit, ah oui, non, en fait, c'est vrai, Saint-Bénazé, c'est le Saint-Patron des architectes. Mesdames, Messieurs, le Saint-Patron du bâtiment, c'est l'abbé Tonnière. Petite dernière. Alors, moi, je suis ingénieur en génie mécanique. Alors, je vais vous poser la question, est-ce que vous connaissez la différence entre le génie mécanique et le génie civil ? Il y a le génie électrique. Voilà, là, c'est vraiment... Oui, génie électrique, génie climatique, on pourrait faire plein plein de blagues, mais là, c'est vraiment le génie mécanique et le génie civil. Dans le génie mécanique, tu fabriques les missiles, dans le génie civil, tu fabriques les cibles. Si je vous faisais la version longue de 2h30, j'ai une heure de blague sur les 2h30, voilà, comment je passe d'une heure et demie à deux heures et demie, je fais une heure de blague. Tout ça pour vous illustrer qu'en partie, on peut apprendre et échanger sur ces chantiers-là, on peut après rentrer dans des formations. Je voulais prendre un autre exemple parce que, en fait, moi, je suis super formateur pour les collectivités territoriales. J'interviens auprès des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs pour leur expliquer la réglementation thermique, mais comment faire pour passer du décret à faire des bâtiments à basse consommation, voire passifs, un peu plus loin, écologiques, ou la découverte des écomatériaux. Alors, du coup, là, je vais prendre un exemple de collectivités. Souvent, les collectivités, elles sont un peu pointées du doigt, qu'elles ne font rien et tout. je vais prendre l'exemple de la ville de Mouais. Je vous vois, madame. Mouais, ton exemple, n'est pas terrible. Mouais, c'est la plus petite ville de Loire-Atlantique. Et là-bas, il y a un maire, il est agriculteur. Et il est pour le développement durable, il n'est pas pour la décroissance, il est pour le développement durable. Et du coup, il se dit, nous, à l'époque, on faisait des bâtiments, des hangars en bois, on mettait des bottes de paille, puis on faisait la fête dans les années 70. C'était bien. Il n'a pas compris qu'en fait, il essayait de déshabiller le loup. Donc, je m'en prie. Donc, il se dit, pourquoi que je ne ferais pas une petite salle multifonction où je pourrais accueillir la cantine, une salle des fêtes, voilà, et que les gens, ils pourraient louer et tout, quoi. On va la faire en bois et paille. C'est pas possible. Quand il se lance dans le projet, il n'y avait pas encore les règles de la construction paille qui étaient arrivées à peu près en 2010. Elles sont arrivées en pleine dans la construction. Et donc là, il commence à dire, mais si quand même, on peut construire avec des bottes de paille et tout. Et là, le loup contrôleur technique, il dit, c'est pas possible, tu ne peux pas construire des établissements recevant du public avec de la paille. la paille, ça brûle. Vous avez essayé de mettre le feu à une botte de paille, un peu ? Alors, vous le faites sous couvert, les enfants, vous ne prenez pas tout à la lettre. Une botte de paille, c'est tellement compact qu'en fait, il n'y a pas d'oxygène dedans. Alors, tu peux même la chauffer au chalumeau, ça va juste brûler en superficie, mais avant de mettre le feu à une botte de paille, tu peux y aller. Ce qui marche bien, par contre, tu mets de l'essence dessus, là, tu peux être sûr que ça marche. Donc, il y a très peu de risques que des bâtiments en paille, ils prennent feu. Ça a même tendance à protéger. Puis l'ossature bois, c'est quand même bien réputé pour tenir bien au feu. Après, il a dit, un établissement recevant du public, il faut bien l'assurer. C'est pas possible, comment tu veux qu'on assure ça ? Un bâtiment recevant du public avec de la paille et du bois, ça va brûler, c'est pas possible, il a dit, le loup des assurances. Et là, le maire, après avoir passé ces deux étapes, avoir convaincu le contrôleur technique, l'assureur, le banquier, il se dit, ce serait quand même bien, on est une petite ville, de faire ça avec des chantiers d'insertion. Quoi ? Comment ça ? Tu veux faire ton bâtiment avec des chantiers d'insertion, des gens qui sont en dehors du système ? Tu veux leur apprendre un vrai métier ? Et puis après, ils vont pouvoir peut-être reproduire ça et avoir un vrai travail sain et écologique ? Il a fait le loup. C'est pas possible. En fait, ce bâtiment, il a été construit avec trois chantiers d'insertion où ils ont mis en oeuvre l'ossature bois, les murs en terre crue à l'intérieur. Puis c'est une petite ville, quoi. Ils se connaissent tous là-bas, à moins. Ils sont peut-être pas tous du même bord politique, mais à un moment, ils se disent, peut-être qu'en fait, on pourrait faire ensemble. Alors le maire, il dit, pourquoi, via le comité des fêtes, on ne pourrait pas impliquer la population pour aider à mettre en oeuvre des choses dans le bâtiment ? Et là, le loup, il a carrément fondé une pile, il a failli faire une crise carrière. Ah ! Comme ça ! Quoi ? Tu vas utiliser tes citoyens ? Déjà, tu leur fais payer des impôts locaux ? Ah ! Aïe ! Comme ça, il était le loup. Tu es complètement fou, quoi. Eh bien, mesdames, messieurs, il y a eu 7% du temps de travail qui a été réalisé par les citoyens. Et ce bâtiment, il existe, il est en oeuvre. J'ai été le visiter il y a trois semaines, là, et il est très bien. Il accueille les élèves le midi, 25 élèves. Et puis, la salle, elle est super confortable. Il y a des beaux murs en terre. Ils ont mis en place les différentes techniques de terre crue. C'est des badigeons de chauds, des trucs qu'on ne verrait normalement jamais dans un établissement recevant du public. Là, vous vous dites, ouais, ton exemple, c'est bien, mais c'est la campagne. Il y a la ville ici. Je ne sais pas. Ici, les Moulineaux, Montreuil, Rony-sous-Bois. C'est la campagne ? Pas trop, hein ? À l'heure actuelle, les plus gros établissements recevant du public campagne, ce sont des écoles et elles sont en région parisienne. Il y a l'école Louise-Michel, le collège Stéphane-Essel et l'école maternelle des Doux-Tours, elle s'appelle, à Rony. Et elles sont sorties, elles sont là. Il y a même des enfants qui vont te t'en imaginer. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que ça se développe. Quand on voit les isolants, les laines minérales, le polystyrène, et qui détiennent à l'heure actuelle 95% du marché de l'isolation, vous vous dites, c'est perdu. On n'arrivera pas à en sortir. Mais il y a 10 ans, elles en détenaient 99,9%. Donc ça avance. On voit Saint-Gobain qui a racheté Isonat, Bitex, un des plus gros fabricants de laine de bois européen. La Soprema, elle vient de racheter Pavatex. C'est un autre gros fabricant de laine de bois. Donc on voit quand même ces gros industriels-là aller vers ça. Saint-Gobain, il y a deux ans, il a sorti le ISO du haut. Moitié laine de bois, moitié laine de verre. Moi je dis, je fais une blague toujours, Saint-Gobain en 2020 s'appellera ISO-bois. Alors ça évolue. Il y a une étude qui a montré qu'avec 5% de la paille produite en France, on pourrait construire 500 000 logements neufs, passifs, écologiques. C'est l'étude TerraCrea. Vous pourrez retrouver ça sur le super site internet. Je vous ai mis une liste de documentation à lire, c'est bientôt l'hiver, il y a des documentaires et autres, vous pourrez aller vraiment beaucoup plus loin. Alors, on va revenir juste à nos histoires de 2-3 petits cochons. Super formateur ! Vous avez bien compris que l'essentiel de l'enjeu c'est la rénovation. Là je vais juste vous parler en construction neuve, mais vous pourriez presque transposer ça à la rénovation. La construction en paille, donc haussature bois paille, la construction à haussature bois isolée avec de la ouate de cellulose et la maçonnerie parpaing isolée en laine de verre. C'est charpente ? Charpente, charpente bois, on va dire, maison conventionnelle maçonnerie. On va parler du coup du mètre carré de mur isolé et autre. C'est lequel qui coûterait le moins cher à fabriquer. C'est le mètre carré de mur le moins cher. Moins la paille ? Non. C'est la maçonnerie. Le poids ? Comment ? La brique feuse. Alors là, la brique, ça sera à peu près du même acabit, c'est un petit peu plus cher. après, c'est l'eau sature bois isolée avec la ouate de cellulose et la paille. C'est le prix au mètre carré fourni, posé. La plupart des chiffres viennent du livre La maison, la construction en paille de Luc Foissac, on va dire, une des têtes pensantes de la construction paille. Et ce chiffre-là vient d'un constructeur de bois qui est à côté de Nantes qui m'a fourni à peu près un ordre d'idée. Oui, mais... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, OK, ça, ça coûte moins cher à l'investissement. Par contre, si on rapportait le prix à l'efficacité thermique, qu'on le divisait donc par la résistance thermique, son efficacité, ce qui fait que plus vous avez une grande résistance thermique, une grosse isolation et une grosse efficacité thermique, ça vous coûtera moins cher à terme. Moi, j'ai des amis à l'heure actuelle qui ont une maison d'à peu près 90 mètres carrés en ossature bois paille. L'année dernière, ils ont chauffé avec un stère et demi, deux stères de bois. Avec un poêle à bois à 500 euros de base. Avec un poêle à bois encore plus performant, ce serait peut-être à un stère, quoi. Alors, si on divise et qu'on ramène le prix au mètre carré de mur à l'efficacité thermique, celui-là, il coûtera à peu près 55 euros. Celui-là, 35 et celui-là, 30. C'est-à-dire que si on projette à plus long terme le prix rapporté à l'efficacité thermique, le mur en paille, il coûte moins cher. Mais c'est quoi à plus long terme ? C'est sur le cycle sur le cycle de vie du bâtiment, si on comparait. Et j'intègre pas à ça l'augmentation du prix de l'énergie. qui fait que... La maison de mon grand-père, il est mort depuis longtemps de mon grand-père. Une maison toujours debout. Oui, et ? Sur un porte-prix à la vie du bâtiment... Et les maisons à colombage, là, elles ne sont pas toujours debout ? Oui, mais c'est pour ça que si on rapporte le prix à la vie du bâtiment, la vie du bâtiment, et si elle est de 200 ans, le prix, il est bien. Bah, celle-là, il aura fallu déjà reconstruire, je pense. Et celle-là, à mon avis, elle sera encore debout. Je pense, vraiment. Du coup, après, dans l'idée, vous avez bien compris. La suite, c'est qu'il faut bien de l'énergie pour construire. Il faut à peu près cette quantité d'énergie pour construire le mur en parpaing isolé avec de la laine de verre. Il faudrait aller à peu près ici pour la brique, isolé avec de la laine de verre, et ici, pour le béton armé. Après, il faudrait cette quantité d'énergie pour fabriquer notre mur en ossature bois, et il faudrait à peu près aussi cette quantité d'énergie pour fabriquer le mur isolé avec la paille. Et si vous avez tout compris à la première partie, c'est que celui-là, il va émettre du dioxyde de carbone pour le produire. Lui, il va en stocker un peu, et puis lui, il va en stocker encore un peu plus. Vous en pensez quoi, vous, les petits cochons ? Moi, au salon de la poissance verte et du développement durable, je crois que je me suis un peu fait avoir par les loups technico-commerciaux à chaussures à bout pointus. Je croyais qu'on avait une maison écologique en béton. Bah ouais ! T'es un bouffon ! C'est toi qui t'es fait avoir, hein ! Hein ! Bouffon ! Nous, ça fait 200 ans qu'on nous prend pour des bouffons ! En fait, c'est toi le bouffon avec ta maison en béton ! Oh les frérots ! Les frérots ! Il faudrait peut-être de chamailler comme ça ? Entre... Moi, j'ai lu dans les lits d'ingénieurs que les maisons étaient en partain et en béton. Hein ? Et l'autre qui dit « Hey, t'es un bouffon ! » Allez, frérot ! Peut-être que le clown dans l'histoire, c'est lui. Et moi, je pense que des cochons unis ne seront jamais vaincus. Ils sont philosophes, les petits cochons. Lui, ses frères, ils l'appellent Mad Marx. entre eux. Si c'est des philosophes, les cochons. Et si on parlait de philosophie, j'aimerais partager avec vous ce soir mon utopie. Ce qui me fait avancer, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est les filières courtes, le développement de toutes ces filières. Vous pouvez imaginer, ici, au départ, on a les agriculteurs. Les agriculteurs, ils pourraient cultiver du chanvre, du lin, des pailles, bio. et ils pourraient fournir en partie directement, soit aux particuliers, tout ça. Alors, on parle bien de diversifier les cultures aussi. Et puis, il faudrait diversifier aussi la forêt. Là, on revient du plateau de Millevaches. Là-bas, le Douglas, c'est un super bois, mais la monoculture de Douglas, la bosse, c'est une horreur. Entre les coupes rases, la dissolution des sols et l'acidification des sols, je pense qu'il faut avoir 10 ou 15 sortes d'arbres, peut-être. Et c'est ça qui fait que... Oui, excusez-moi, je suis en pleine utopie, là, vous ne pouvez pas me couper comme ça, parce que sinon, après, je deviens fou, moi. Et du coup, on va mélanger toutes ces essences pour faire en sorte que s'il y a une maladie qui se propage, on va les protéger, quoi. Et après, on pourrait fournir une petite industrie au niveau local. Pas pas les grosses industries, vous savez, pyramidales tenues par des loups, des sous-loups, des sous-loulous, des sous-loulous et tous les petits cochons en bas. Non. Il faudrait que ce soit les cochons qui détiennent leur outil de production. Vous voyez ? Et eux, ils pourraient fournir ici à tout le secteur du bâtiment. Je vous ai dit que la rénovation, c'était l'enjeu. Il faudrait que, pour respecter nos engagements du protocole de Kyoto, qu'on rénove à l'heure actuelle 1 million de logements par an et 27 millions de mètres carrés de tertiaires. Donc, du boulot, il y en a. Donc, il faudrait former les gens des secteurs qui vont s'écrouler. L'aéronautique, la production de paquebots, on y est bien, ou à Saint-Nazaire, le chantier, il va fermer. Mais parce qu'il est tenu par des Coréens et ces Coréens-là, eux, leur but, c'est de faire, principalement, Daewoo et Hyundai, leur travail principal, c'est de produire des plateformes pétrolières. Donc, comme le secteur pétrolier est en train de s'écrouler, là-bas, j'ai un copain qui y travaille en Corée, bah, du coup, fabriquer des paquebots, ça devient un peu futile. Donc, ils sont en train de fermer. Le secteur agroalimentaire, on a bien vu ce qui s'est passé avec la sidérurgie, on a bien vu ce qui s'est passé avec l'industrie textile. Donc, il faut anticiper ça pour éviter que les gens, ils se retrouvent sur le carreau. Et puis, il y a tous nos chômeurs, là, on pourrait les former, ces nouvelles techniques du bâtiment, en leur apprenant à utiliser des matériaux sains et à attaquer la rénovation. Voilà, ça, c'est une vraie utopie, quoi. Alors là, vous vous dites, ouf, lui, il a dû se fumer une espèce de balle de chanvre avant de monter sur scène et il n'a toujours pas atterri, quoi. Ça, vous vous dites, c'est un peu dingo, quoi. Il n'y a plus de neurones, un neurone qui fait top, top, comme ça dans sa tête. Ça, vous vous dites, non ? Non. Parce qu'en fait, tout ça, ça prend corps. Il y a un an, quand je sors de la conférence que je racontais toutes mes histoires, comme ça, il y a un gars, il fonce vers moi, c'était le président des civans de Loire-Atlantique, il dit, nous, tu sais, avec chanvre et paysans de Loire-Atlantique, eh bien, on a développé la culture du chanvre et on vend directement la paille de chanvre directement aux particuliers. Alors là, on se dit, c'est super. Et puis en fait, j'ai appris qu'il y avait 7 ou 8 filières chanvre qui étaient en train de se créer à un niveau local. On pourrait faire ça avec le lin aussi, on est le premier producteur mondial de lin, on est le premier producteur de chanvre européen. Là, au mois de novembre. Du coup, quelqu'un, il fonce vers moi, il me dit, nous, ça existe ça, en limousin. On a Ambiance Bois, une sapo, une société anonyme à participation ouvrière, c'est-à-dire une société qui est tenue par les cochons. Ils sont tous payés par, ils ont tous le même salaire. Le PDG, il est tiré au sort tous les ans, le secrétaire aussi, le gars qui va sur les chantiers aussi, donc il tourne. Il paraît même qu'il y a un livre qui a été écrit sur Ambiance Bois où ils disent que pendant potentiellement un an, tu pourrais presque arrêter de travailler, tu es quand même continué à être payé par la sapo, et puis tu reviens, ils n'arrêtent pas tous d'un coup non plus. Et ça marche, c'est crédit, ça a 25 ans, ils sont partis à neuf, ils sont une vingtaine de salariés à l'heure actuelle. Et puis là, on voit aussi l'évolution, on voit des nouveaux métiers, des nouvelles formations qui arrivent, donc tout ça, ça prend corps, ça prend corps tout ça. Alors si vous avez trois choses à retenir, la première, c'est qu'il faut préserver nos ressources naturelles, mais il faut préserver les ressources épuisables, mais aussi les ressources renouvelables. Parce que les cochons, l'autre jour, elles m'ont dit, ouais, vous les êtres humains, vous êtes capables carrément de détruire des ressources qui sont renouvelables. Elle me dit, ben quoi et tout ? Elle me dit, ben oui, regarde les stocks de poissons, vous êtes bien capables de les détruire. Et puis ce que vous faites à la forêt amazonienne, à l'heure actuelle, vous coupez tous les heures pour faire pousser du soja. Du soja OGM avec des pesticides. Jamais la forêt ne pourra repousser, ils disent les cochons. Ben voilà. Donc il faut préserver ces ressources. Sur le sujet de la conférence, l'enjeu, il serait de construire et de rénover de manière écologique en se basant sur des filières locales, sur des matériaux avec un faible impact environnemental et qui sont saines. Pas comme la laine G3. Mais pour mettre tout ça en place, il y a une condition. Il faut chasser le loup. Je précise maintenant que le loup est une métaphore. Parce que je me suis fait tomber dessus par quelques environnementalistes convaincus de la réintroduction du loup et tout ça. Alors moi, ma première action que je voulais faire, c'était pour les petits, les grands et les anciens. J'ai réécrit le compte des trois petits cochons. Pour nous remettre une nouvelle idée en tête et pour arrêter de nous faire croire que c'était la maçonnerie la solution. Je vous la raconte ou vous avez vraiment envie de prendre l'apéro tout de suite ? On a deux minutes ? On a deux minutes. Nos trois petits cochons partent à l'aventure. Ils savent que l'hiver va arriver et qu'ils vont devoir se construire un abri pour se protéger du froid et du grand méchant loup. Le premier petit cochon a lu dans les livres d'ingénieurs que les maisons c'était en béton. En route, il croise un cimentier qui conduit une toupie de béton. Ah, bravo, tu tombes bien ! Je veux acheter ce béton pour construire ma maison. C'est comme si c'était fait. L'homme coule le béton et notre petit cochon a une maison bien solide et résistante. Il sait que le loup ne pourra pas la détruire mais il est ruiné. Les deux autres petits cochons, eux, n'ont pas d'argent. Ils décident alors de travailler ensemble. L'un va cueillir de la paille et du chanvre tandis que l'autre récupère des palettes pour faire des planches. un travail collaboratif qui attire l'attention des animaux de la forêt. Et tout ce beau petit monde fabrique une maison de bois et de paille et de chanvre. Elle a l'air solide et résistante. L'hiver arrive. Il est très très froid. Et le grand méchant loup rôde. Notre premier petit cochon commence à avoir très très froid dans sa maison. Et très très vite, il se rend compte qu'il n'a plus de pétrole pour se chauffer. Alors, il décide d'aller au village. Mais le pétrole, c'est devenu cher. Très très cher. Sur le chemin du retour, il croise le grand méchant loup très très affamé. Petit cochon, petit cochon, viens chez moi. Du pétrole, j'en ai un gros stock. Je t'en donnerai plein. Ils entrent tous les deux dans la forêt. Le loup le mange. Les deux autres petits cochons ont accueilli tous les animaux de la forêt à l'intérieur de cette belle maison de bois et de paille. Elle a des murs si épais que la chaleur animale et les rayons du soleil suffisent à la chauffer. Mais le loup, très très affamé, rôde et vient frapper à la maison. Petit cochon, petit cochon, laissez-moi entrer dans votre maison. Ah non, par les poils de notre menton, tu n'entreras point dans notre maison. Si c'est ainsi, je vais souffler, souffler, souffler encore et votre maison s'envolera. Et ils soufflent, ils soufflent, ils soufflent, ils soufflent encore. Mais rien ne se passe. Ils manipulent même le climat pour créer des loups-ouragans. Comme tous les animaux de la forêt ont été recueillis par nos deux petits cochons, le loup épuisé par son entreprise finit par mourir de faim. À la mort du loup, les deux petits cochons et tous les animaux de la forêt se retrouvent à une grande fête populaire. Et ils décident ensemble de construire un immeuble en bois et paille à Vernon. Et ils y sont encore, alors n'hésitez pas à aller les voir. Merci. Merci. Applaudissements